Oui Seigneur, ta parole est un marteau qui brise le roc. Seigneur, que ta parole ce matin brise nos forces certitudes pour y mettre à la place les tiennes, celles de ta parole. Seigneur, ta parole est une flamme, est un feu, que ce matin ton feu fasse fondre nos cœurs pour les purifier. Seigneur, ta parole est lumière, qu'elle éclaire notre chemin ce matin pour nous enseigner comment marcher. Pour ta gloire Seigneur. Amen. Je propose de venir avec moi dans l'épître de Paul aux Éphésiens. C'est quoi le sujet de l'épître aux Éphésiens ? Le sujet central c'est l'Église, l'Église de Jésus-Christ. Et Paul, par la révélation qu'il a eue, nous explique ce qu'est l'Église, pourquoi Dieu a créé l'Église et comment nous devons vivre dans cette Église que Dieu a créée. Alors bon, il y a quelques temps de ça, on a étudié le mercredi soir l'épître aux Éphésiens. On y a passé à peu près six mois. Alors je ne vais pas vous faire les six mois en 30 minutes. Ce n'est pas possible. D'autant plus qu'il y a eu des soirs où on a arrêté sur une sensation de pas fini. Parce que de toute manière, il y avait tellement de richesse dans cette Épître qu'à un moment donné, il faut quand même aller se coucher. Parce qu'on se lève le lendemain et qu'on ne va pas y passer la nuit. Mais le cœur de l'Épître c'est ça, c'est l'Église. Qu'est-ce que l'Église ? Pourquoi Dieu a créé l'Église ? Et comment nous devons nous comporter dans l'Église du Seigneur ? Alors, on ne va pas tout lire, mais je vous invite chez vous à lire toutes l'Épître d'un seul trait. Ou à l'écouter. La Bible est enregistrée aussi. Si la lecture vous fatigue, vous pouvez l'écouter. Et à prendre l'Épître aux Éphésiens du premier verset au dernier. Pour avoir une vue d'ensemble du projet de Dieu, du plan de Dieu. Parce que, comme tout architecte, Dieu a fait un plan. Et il nous révèle son plan de l'Église. Et même si on ne peut pas voir encore l'Église comme elle doit être et comme elle sera, on a le plan. Et Paul commence l'Épître par un chant de louanges, un vrai psaume. Parce qu'il est dans l'admiration de ce que Dieu a commencé et de ce que Dieu terminera. Ce matin, on va lire juste quelques versets. D'abord au chapitre 2. Et puis un verset au chapitre 3. Éphésiens 2, à partir du verset 1er. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et toujours au chapitre 2, à partir du verset 20 et 21, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et au chapitre 3, le verset 10, C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Alors, Paul nous transmet la révélation qu'il a eue de Dieu par rapport à l'Église et il nous dit ce qu'est l'Église. Qu'est-ce que l'Église ? Il y a à deux reprises au verset 6 le mot « ensemble ». L'Église est le rassemblement de tous ceux qui ont reçu la grâce de Dieu, tous ceux qui ont confessé leur péché, qui ont reconnu Jésus-Christ pour leur sauveur et ils ont été sauvés ensemble. Alors, on a du mal à imaginer le truc, mais on a été sauvés en même temps que les premiers disciples, on est sauvés en même temps que ceux qui se convertissent aujourd'hui, on est sauvés ensemble avec ceux qui viendront au Seigneur dans les années à venir jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Nous avons été ressuscités ensemble avec Jésus-Christ. Donc, l'Église, c'est le rassemblement de tous ceux qui ont cru en Jésus de tout leur cœur. Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'Église ? Au verset 22, chapitre 2, verset 22, il est dit que c'est pour que nous soyons une habitation de Dieu en esprit. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Dieu a habité au milieu de son peuple dans cette tente dont il avait donné les plans. Plus tard, David a eu à cœur et Salomon son fils l'a fait de construire un temple pour que le nom de Dieu réside là, sur la terre, dans ce temple. Aujourd'hui, Dieu a bâti, bâti encore, un temple spirituel. Ce temple, il est formé partout, par tous ceux, toutes celles, qui sont venues au Seigneur d'un cœur repentant, qui ont accepté le pardon en Jésus-Christ, qui ont reçu ce pardon et qui marchent à nouveauté de vie. Alors Dieu a voulu créer ce temple sur la terre, mais pourquoi est-ce qu'il a voulu créer ce temple ? Est-ce qu'il y avait besoin de créer un temple sur la terre ? Pourquoi l'utilité de l'Église ? Alors il y a une utilité pour l'humanité et ailleurs, Paul dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Donc l'Église est là pour montrer la vérité à ce monde qui se perd. Mais au verset 10 du chapitre 3, on a lu, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu a aussi créé l'Église non seulement pour les hommes, mais aussi pour les puissances célestes, les anges et les démons. Et quel est le but de Dieu en créant l'Église par rapport aux anges et aux démons ? C'est de montrer sa sagesse infinie. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte de la chose, mais la réalité, c'est que devant les anges et les démons, vous et moi réunis à tous ceux qui sont venus au Seigneur dans les siècles passés, tous ceux qui vivent aujourd'hui sur la terre et qui marchent avec le Seigneur et tous ceux qui viendront après, nous sommes la vitrine de Dieu. Dieu par l'Église montre sa sagesse infiniment variée à toutes les puissances célestes. Alors, forcément, chez les anges, ça doit susciter des cantiques de louanges que nous attendrons au jour. On ne sait pas quelles sont ces cantiques, mais on les entendra un jour, on les chantera avec eux et chez les démons, ça doit leur faire grincer les dents. Ça doit les mettre en colère et ils vont s'attacher à détruire l'Église. Satan et ses sbires vont chercher, ils ont depuis toujours cherché à détruire l'Église. Mais on a cette promesse que Dieu a donnée à Pierre. C'est moi qui bâtirai mon Église et l'enfer même ne pourra pas la détruire. Alors là, on a la raison pourquoi Dieu a créé l'Église et puis comment est-ce que Dieu a créé l'Église ? Il a pris des morts, il a pris des pécheurs, il les a rendus à la vie, il a pris les pécheurs, il les a pardonnés, il a fait de nouvelles créatures et il les a rassemblés. Ceux qui n'étaient pas compatibles sont devenus frères et sœurs sous la direction et l'unique autorité de Jésus-Christ. Et du coup, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les premiers versets du chapitre 2, à deux reprises, il y a le mot autrefois et puis il y a le mot maintenant. Il y a autrefois ce que nous étions et maintenant ce que nous sommes. Et en fonction de ce que nous étions autrefois et de ce que nous sommes aujourd'hui, notre comportement n'est plus le même, ne doit plus être le même. alors oui, Dieu a commencé à bâtir son église il y a 2000 ans. C'est un long chantier et le chantier est toujours ouvert. L'église n'est pas parfaite aujourd'hui. L'église est toujours un chantier. Je ne sais pas si vous en étiez aperçu, mais l'église n'est pas parfaite, que ce soit l'église qu'on appelle universelle ou que ce soit les différentes églises locales, il n'y en a aucune de parfaite. C'est toujours un chantier et un chantier forcément c'est imparfait. Tant qu'il y a encore des échafaudages et qu'on n'a pas fait la déco intérieure tout ça, c'est toujours un chantier. Donc dans un chantier il y a de la poussière, il y a du bruit, il y a de la casse des fois, il y a... voilà, ça bouge. C'est un chantier. Et il ne faut pas se laisser décourager par la longueur du chantier. Jésus l'a dit, il a confié l'œuvre aux disciples et il n'a pas dit ça sera fini demain. Il a dit continuez l'œuvre, transmettez le message et chaque génération est appelée à travailler dans ce chantier qu'est l'église pour que l'église reflète la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est le but qu'il nous faut avoir toujours en tête que notre église, que l'église toute entière reflète la sagesse infiniment variée de Dieu. L'église est la vitrine de Dieu. Alors la durée du chantier ce n'est pas un problème. Le chantier on le sait c'est écrit dans la parole il sera achevé quand Jésus-Christ reviendra. Donc en attendant il va durer. Ok. Le problème c'est de savoir si se passe aujourd'hui quelque chose sur ce chantier. Est-ce que le chantier est un chantier qui avance ou est-ce que c'est un chantier qui stagne ? Est-ce que c'est un chantier où on parle beaucoup et on ne travaille pas beaucoup ? Est-ce que c'est un chantier qu'on a abandonné et la Bible nous parle de ce genre de chantier ? Dans l'Ancien Testament il est question de la reconstruction du temple et le chantier du temple a été abandonné à plusieurs reprises et il a fallu se remettre au travail il a fallu que des prophètes viennent et secouent le peuple pour dire allez il faut y aller il faut le finir ce temple. Et puis dans le plus près de nous même si ça semble un peu loin au Moyen-Âge il y a eu les bâtisseurs de cathédrales des édifices immenses majestueux dédiés soi-disant à la gloire de Dieu souvent dédiés à la gloire des hommes dans les faits mais des chantiers immenses qui ont duré plus d'un siècle pour certains et qui en fait n'ont jamais pour beaucoup n'ont jamais été terminés. Là ils sont en train de reconstruire Notre-Dame de Paris ben en fait le chantier n'a jamais été terminé si on regarde l'histoire ils ont travaillé plus d'un siècle puis à un moment donné ils ont enlevé les échafaudrages ils ont dit on va inaugurer on y va quoi mais c'était pas fini au 19ème siècle il y a quelqu'un qui a eu l'idée de le finir ben ça n'a pas été fini non plus alors maintenant ils sont en train de refaire un truc qui n'avait jamais été fini ça c'est l'histoire des hommes mais ça nous concerne quand même ces chantiers qui nous parlent de choses qui se sont arrêtées peut-être des chantiers qui ont été abandonnés et justement j'ai entendu une histoire je ne sais pas si elle est vraie mais elle m'a parlé autant des bâtisseurs de cathédrales dans une certaine ville où ils construisaient une cathédrale arrive un voyageur ce voyageur ben forcément il va sur le chantier c'est assez imposant comme chantier un chantier de cathédrale il va là il visite le chantier et puis il fait ce que font les passants souvent je ne sais pas si ça vous est arrivé vous êtes en train de bricoler dans le jardin ou sur la clôture et il y a toujours un passant qui s'arrête pour discuter il a des conseils ou il a des remarques il a des machins des trucs enfin des fois il vous saoule mais voilà donc le voyageur après avoir visité le chantier est allé voir les ouvriers un par un et leur a posé à chacun la même question qu'est-ce que tu fais sur le chantier alors le premier ouvrier lui répond ben je suis venu gagner ma vie je suis ouvrier sur le chantier on me paye puis ça fait 50 ans que le chantier a commencé peut-être que dans 50 ans ça ne sera pas fini bon c'est la sécurité de l'emploi j'ai mon salaire qui tombe tous les jours de temps en temps il y a une petite fête on a fait un bon petit repas voilà la réponse du premier ouvrier le deuxième ouvrier qu'est-ce que tu fais là mon ami sur le chantier mon monsieur je suis tailleur de pierre alors je taille des pierres c'est carré comme une pierre et puis il a rencontré un troisième ouvrier et il lui dit qu'est-ce que tu fais là sur le chantier mon ami le troisième ouvrier lui dit avec mes camarades je construis un monument à la gloire de Dieu alors ce voyageur il me fait penser à Jésus Jésus dans différentes paraboles se présente comme un homme d'affaires qui s'en va pour signer des contrats à l'étranger et avant de partir il confie les affaires locales à ses employés et puis il est dit que cet homme d'affaires revient la nuit quand on ne l'attend pas et il regarde ce que font les employés et puis le lendemain il les appelle et il leur demande de rendre des comptes qu'est-ce que vous avez fait pendant mon absence dans mes affaires sur mon chantier alors le premier ouvrier me fait penser à des chrétiens à des frères et sœurs qui ou qui se disent chrétiens je ne sais pas qui viennent là pour un salaire alors bon la caricature bien sûr c'est ces téléévangélistes gourous qui se remplissent les poches sur le dos de leurs fidèles ça c'est la caricature alors il n'y en a pas ici il n'y a personne qui se remplit les poches mais on peut être quand même dans le chantier de l'église quelqu'un d'intéressé parce que pourquoi est-ce que je viens parce que ouais j'aime bien chanter j'aime les cantiques ça me fait du bien j'aime entendre la parole ça me fait du bien j'aime rencontrer des gens sympathiques des gens qui m'écoutent des gens qui prennent soin de moi ça me fait du bien j'aime j'aime faire certaines activités parce que ça me fait du bien non les autres il y a des activités qui ne me plaisent pas alors je ne participe pas parce que je trouve que ça ne me fait pas du bien et et on peut être on peut être ce premier ouvrier qui dit je suis venu là pour gagner ma vie voilà il y a des choses qui m'intéressent et je viens les chercher quand ça ne m'intéresse pas je ne viens pas le deuxième ouvrier lui c'est monsieur moi je moi j'ai appris à faire des choses moi j'ai un diplôme moi j'ai une formation moi je sais faire des choses et je les fais du coup moi je veux qu'on me respecte pour le travail que je fais qu'on remarque le travail que je fais moi je sais je sais ce qu'il faut faire j'ai en tête un plan pour l'église et je je vais vous montrer comment il faut faire monsieur moi je ça nous arrive à tous des lettres pas vrai je sais je sais faire mais du coup puisque je sais faire quelque chose de très bien je ne vais pas me salir les mains à faire quelque chose qui me ferait déchoir de mon rang de ma de mon statut moi je sais et je me positionne un peu en haut de l'échelle et puis on a le troisième ouvrier qu'est-ce tu fais mon ami ici moi avec mes camarades je construis un monument à la gloire de Dieu et dans cet état d'esprit là il n'y a aucune aucune prise d'intérêt personnelle il n'y a pas je vais faire des choses si ça me plaît je ne vais pas faire des choses si ça ne me plaît pas il n'y a pas je sais moi je sais et vous ne savez pas je vais vous montrer comment on fait il n'y a pas remarquer mon travail comme il est bien fait mon travail ne compte pas ce que je fais ne compte pas ce qui compte c'est que tous ensemble on construise un monument à la gloire de Dieu que tous ensemble on construise cette église alors oui c'est Jésus Christ qui l'a dit je bâtirai mon église mais aux Corinthiens Paul dit aussi que lui et l'équipe qui était avec lui était ouvrier avec Dieu nous sommes appelés comme Paul et ses équipiers à être ouvriers avec Dieu et à bâtir avec Jésus Christ l'église pour que cette église soit vraiment la vitrine de la sagesse infiniment variée de Dieu dans le coeur de ce troisième ouvrier il y a la conscience la pleine conscience qu'il est privilégié il a reçu le privilège de participer à un chantier qui le dépasse complètement c'est un chantier qui s'étend sur des siècles et des siècles lui il va intervenir pendant quelques années c'est un chantier même qui est éternel alors le chantier il va prendre fin un jour mais la construction elle elle est éternelle l'église sera dans le ciel elle est l'épouse de Jésus Christ elle entrera dans le ciel au bras de son époux dans la gloire éternelle ce troisième ouvrier il est conscient de ce privilège qu'il a il a été placé le jour où il est venu au Seigneur il a été placé dans l'église et il participe à cette oeuvre qui le dépasse dans le temps qui le dépasse dans l'espace parce que c'est dans sur toute la terre que ça se passe qui le dépasse dans la valeur c'est une oeuvre précieuse l'église de Jésus Christ elle a le prix du sang de Jésus Christ Jésus Christ se l'est acquise par son propre sang et ce troisième ouvrier il a pleinement conscience de son privilège et parce qu'il a conscience de son privilège ben tout ce qui découle tout ce qui va lui arriver sur le chantier tout ce qu'il aura à faire quelle que soit la chose qu'il ait à faire ça lui coûte rien c'est normal c'est c'est la moindre des choses il a été placé là par grâce et il est reconnaissant pour la grâce qu'il a reçue alors il travaille à ce que il y a à faire il attend il ne sait pas ce qu'il faut faire il ne dit pas aux autres ce qu'il faut faire mais il reçoit les ordres de l'architecte de Jésus Christ et il fait ce qu'il y a à faire ce que l'architecte lui demande de faire chaque jour et du coup il est alors s'il reçoit les ordres directement de l'architecte il est aussi en interaction avec ses avec ses compagnons de travail avec ses frères et soeurs et il est attentif à ce que font les uns et les autres à ce que vivent les uns et les autres et il est aussi conscient d'une chose c'est que tout seul il ne peut rien faire il est conscient qu'il a besoin autant il a besoin de Jésus Christ autant il a besoin de ses frères et soeurs et c'est quelque chose qui est développé dans les derniers chapitres de l'Épître aux Éphésiens cette interaction et cette soumission les uns aux autres dans l'Église de Jésus Christ alors ce matin on le dit souvent Jésus est au milieu de nous il est là où deux ou trois sont réunis à son nom alors ce matin Jésus est là au milieu de nous il visite son chantier il voit ce qu'il voit et puis il vient au devant de chacun des ouvriers et il lui pose la question qu'est-ce que tu fais aujourd'hui sur mon chantier pourquoi est-ce que tu es venu alors pourquoi il y a pourquoi faire mais dans quel but et et quelle est ta motivation si nous sommes comme le premier ou le deuxième ouvrier prenons garde à ce qui est dit dans les au verset 3 nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère autrefois et c'était normal et c'est quelque chose qui est normal dans le monde on va chercher notre avantage notre intérêt notre de la reconnaissance sociale notre développement personnel c'est un mot qui est une expression qui est à la mode aujourd'hui on va se développer personnellement s'épanouir c'est ça c'est c'était autrefois quand nous étions pas dans l'église quand nous n'étions pas enfants de Dieu quand nous n'étions pas les rachetés du Seigneur c'était quelque chose de normal que d'assouvir les désirs les convoitises de notre chair d'accomplir les volontés de notre chair d'accomplir nos pensées c'est tout à fait normal dans le monde c'est ce qui se fait partout sauf que il y a une séparation entre l'église et le monde quand on est sauvé par Jésus Christ on entre dans l'église et les valeurs du monde n'ont pas cours dans l'église dans l'église la loi c'est la loi du royaume de Dieu qui n'est pas la loi de cette terre et du coup le comportement du premier du deuxième ouvrier il n'a pas lieu d'être dans l'église ça c'était autrefois mais maintenant vous avez été lavés maintenant vous avez été ressuscités en Jésus Christ et maintenant votre modèle c'est Jésus Christ ce n'est pas le monde c'est Jésus Christ alors Jésus se promène et vient au devant de chacun de vous et vous pose la question qu'est-ce que tu es venu faire aujourd'hui dans l'église et puis sa question elle va plus loin qu'est-ce que tu fais cet après-midi dans l'église oh ben Seigneur il n'y a pas de réunion cet après-midi qu'est-ce que tu veux que je fasse dans l'église et demain matin qu'est-ce que tu fais dans l'église mais Seigneur demain matin il n'y a pas de réunion ce que je fasse dans l'église Jésus a de la patience il nous dit mais attention c'est pas parce qu'il y a une réunion et que tu vas à la réunion que tu es dans l'église tu es dans l'église parce que je t'ai sauvé donc tu es dans l'église tous les jours chaque heure chaque instant de chaque jour tu es dans l'église chaque instant de chaque jour tu es sur le chantier de l'église dans ce chantier qui avance dans le temps dans ce chantier qui doit devenir qui doit être la vitrine de la sagesse infiniment variée de Dieu c'est chaque instant de chaque jour quoi que tu fasses tu es sur le chantier de l'église et tu dois travailler pour que le chantier avance alors c'est plus ça devient c'est plus évident quand on se réunit et du coup on voit en plus on voit le le boulot qu'il y a à faire quand on se réunit on dit ouh ouh l'autre là-bas il y a du travail mais c'est tous les jours on est dans le chantier de l'église parce que quand on a été sauvé on a été tiré du monde et placé dans l'église et que quoi qu'on fasse ou qu'on soit si on est enfant de Dieu on reste enfant de Dieu et que du coup on est toujours dans l'église même si on est séparé même si on ne se voit pas même si on est aux quatre coins de la terre même si on est sur une île déserte tout seul on est toujours dans l'église et du coup Dieu a préparé pour nous des bonnes oeuvres afin que nous les pratiquions alors c'est un verset qui a été souvent tordu et réduit à à trois fois rien c'est un verset qui se trouve au coeur d'une épître qui nous parle de la construction de l'église et c'est dans ce contexte là qu'il faut le comprendre c'est pas juste la béat des scouts Dieu a préparé une bonne oeuvre aujourd'hui je vais la faire et comme ça c'est bien j'aurais fait ma bonne oeuvre de la journée et je peux retourner à mes petites affaires non Dieu aujourd'hui sur le chantier de son église a des choses à nous faire faire à chacun et il entend que nous les fassions si nous ne les faisons pas ça restera à faire bon à la fin Dieu rendra son église parfaite ok mais aujourd'hui il nous demande de faire des choses il a préparé des bonnes oeuvres elles sont bonnes parce que c'est lui qui a décidé qu'il fallait les faire parce que c'était nécessaire de les faire et c'est à nous de les faire quel que soit le jour de la semaine que nous soyons réunis ou que nous soyons éparpillés chacun dans notre coin au boulot à l'école en vacances quel que soit le cadre on a des choses à faire et Paul ailleurs dit quoi que vous fassiez en parole ou en oeuvre faites tout pour la gloire de Dieu donc tout ce qu'on va faire tout ce qu'on va dire tout ce qu'on va penser quel que soit l'endroit où on se trouve va contribuer à l'avancement ou non de ce chantier pour conclure juste un exemple pratique alors oui l'exemple suprême c'est Jésus Christ et il y a quelque temps déjà déjà de ça on a étudié par exemple l'évangile de Jean où à plusieurs reprises Jésus répète et redit encore qu'il n'a fait que la volonté du Père qu'il ne s'est jamais arrêté de faire la volonté du Père et on le voit il ne s'arrête jamais et à chaque fois qu'on lui demande des comptes il dit je dis ça je fais ça parce que mon Père m'a demandé de le faire de le dire alors c'est pas que oui c'est Jésus l'exemple suprême et puis Paul a dit soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ et je voudrais juste vous pour terminer vous mettre vous remettre devant les yeux l'épisode de la conversion de l'apôtre Paul Paul est terrassé par cette lumière et il pose deux questions à Jésus d'abord il demande qui es-tu Seigneur mais Jésus lui répond je suis Jésus que tu persécutes donc pour pour Paul c'est à qui Jésus est Seigneur c'est à dire il a tous les droits sur moi il a pleine autorité sur moi c'est un cantique qu'on chante souvent ici souvent à l'initiative d'Isabelle c'est un verset qu'on a mis là Jésus Christ est Seigneur on s'est habitué à le voir on ne le regarde plus mais Jésus Christ est Seigneur ça veut dire ce que ça veut dire quand il parle j'obéis et l'épître aux Éphésiens nous dit il est la tête du corps de l'Église et puis Paul a une deuxième question toujours qui est logique dans ce qu'il vient de recevoir Jésus Christ est Seigneur sa deuxième question c'est que veux-tu que je fasse Paul ne se présente pas à Jésus en disant voilà mon CV je sais faire ça je sais faire ça je sais faire ça je sais faire ça si ça te rend service je peux le faire si ça rend service à quelqu'un d'autre je peux le faire aussi non Paul se met à la disposition de Jésus que veux-tu que je fasse et Jésus lui fera faire plein de choses des choses qui vont lui plaire des choses qui vont moins lui plaire des choses qu'il avait planifié des choses qu'il n'avait pas planifié des choses qu'il n'aurait pas choisi des choses où il était peut-être à vue humaine employé à contre-emploi il aurait été mieux peut-être nous on l'aurait placé ailleurs non Paul s'est mis à la disposition du Seigneur alors pour être le bon ouvrier dans ce grand chantier qu'est l'église dans ce chantier qui doit être la vitrine de la sagesse infiniment variée de Dieu soyons comme Paul reconnaissons la Seigneurie de Jésus chaque matin chaque fois qu'on se lève chaque fois qu'on qu'on sort de la maison chaque fois qu'on va au travail chaque fois qu'on va n'importe où qu'on aille dès qu'on bouge Jésus Christ tu es mon Seigneur et derrière la question que veux-tu que je fasse oui Seigneur tu m'as sauvé Seigneur il y a eu autrefois et il y a maintenant maintenant je suis ton enfant maintenant je suis ton racheté maintenant je suis de ta famille je suis dans ton église et maintenant tu me demandes de de rejeter ce qui était autrefois et de vivre maintenant en nouveauté de vie à l'exemple de Jésus à faire ta volonté toute ta volonté rien que ta volonté Seigneur que tu sois vraiment Seigneur ouvre mes oreilles pour entendre ce que tu veux me dire ce que tu veux que je fasse et que ton église puisse grandir se mettre à l'oeuvre et être vraiment ta vitrine montrer aux puissances célestes à toutes les puissances célestes ta sagesse infiniment mariée pour ta gloire Seigneur Amen Sous-titrage Merci.